Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais que j'ai des yeux un petit peu bizarres, je vous explique pourquoi juste après. Bon j'ai une petite question à vous poser, est-ce que vous avez déjà combattu l'Under Dragon ? Bon vous savez quoi, j'ai même pas besoin d'attendre la réponse, je la connais déjà. Bah oui Fuse, évidemment ! On a tous déjà combattu au moins une fois l'Under Dragon et récupéré ce fameux petit oeuf. Mais à quoi est-ce qu'il sert ? Non c'est vrai qu'il est pas très utile cet oeuf. On peut pas en faire une omelette, on peut pas taper dessus sans qu'il se téléporte. Bon à la limite je vous l'accorde, ça peut faire un joli objet de décoration. Mais comment est-ce que vous réagiriez si jamais je vous disais que vous pouviez faire éclore cet oeuf ? Ah oui Fuse, trop bien ! Comme ça on aura des bébés dragons et tout, ça va être trop bien ! Alors comment dire, ne commencez pas trop à imaginer des bébés dragons ou quoi, parce que c'est pas exactement ça. Voilà, bon du coup ce que je propose c'est qu'on fasse éclore un petit oeuf de dragon un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant, il faut que je vous parle du concept de la vidéo. Bon vous le savez ces dernières années sur ma chaîne, j'ai vraiment posté énormément de vidéos en rapport avec le modding sur Minecraft. Que ce soit ma série Minecraft moddée, mon serveur palladium, ou même des vidéos carrément dans lesquelles je développe moi-même des mods. Le moins qu'on puisse dire c'est que j'aime bien les mods Minecraft. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu dommage, si jamais vous voulez mon avis, c'est qu'on parle beaucoup des mods, mais pas beaucoup de leurs créateurs. Et justement après toutes ces années où moi je me suis intéressé au modding, et bah petit à petit j'ai appris à connaître certains modders, j'ai découvert un petit peu comment est-ce qu'ils travaillaient, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de sortir une série dans laquelle à chaque épisode je vous fais découvrir un moddeur Minecraft. Bref. Bon le moddeur que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui c'est I-Chun. Attends mais Fuse, ça n'a rien à voir avec l'oeuf d'Underdragon. Si si si, pas de panique les gens. I-Chun il a créé vraiment énormément de mods. I-Chun c'est un moddeur qui est là depuis plus de 8 années, et vous connaissez forcément au moins un de ses mods. Par exemple le mod Hats que j'utilise dans ma série Minecraft modé pour avoir des espèces de petits chapeaux rigolos, c'est lui qui l'a fait. L'un des mods les plus connus qu'il a créé de tout Minecraft c'est le mod Portal Gun, ça a été l'un des premiers gros mods de toute l'histoire de Minecraft. D'ailleurs ce mod peut-être que vous l'avez déjà vu dans l'un des épisodes de Minecraft modé. Et bah ça aussi c'est lui qui l'a créé. Et bah faut savoir que malgré ces mods hyper connus qui sont téléchargés plusieurs millions de fois, il a sorti des tout petits mods vraiment très rigolos qui ont été très peu téléchargés. Et je trouve ça dommage, parce que même si il y en a certains des mods qui sont complètement débiles, comme par exemple celui qu'on va tester qui permet de faire éclore Love the Under Dragon, et bah c'est des mods qui sont juste ultra bien fait. Bon écoutez, je vous propose tout de suite de jeter un coup d'œil à ce qu'il fait, c'est parti. Alors vous vous demandiez peut-être pourquoi est-ce qu'en début de vidéo j'avais des yeux qui étaient complètement chelous. Et bah moi aussi. Non mais en gros il a sorti un mod qui s'appelle Googly Eyes. Et en gros ce mod, il permet de donner des yeux chelous à absolument toutes les entités. Alors en vrai vous allez me dire, non mais attends Matthews, c'est ça ton modder ? Mais il fait des trucs complètement teubés. Alors ce mod, il a l'air à première vue juste complètement débile. Alors en fait on peut vraiment faire spawner plein d'entités et voir à quoi est-ce qu'ils ressemblent avec les Googly Eyes. Alors il me semble qu'il y a une chance sur cinq pour que les entités en question aient les yeux chelous. Ouais voilà, regardez par exemple, là j'ai réussi à faire spawner une vache avec les Googly Eyes. Mais oui, t'inquiète pas, t'as pas l'air débile. Non mais voilà, ce mod il a l'air complètement débile à première vue. Il est quand même un petit peu rigolo, mais dites-vous bien qu'en fait pour faire la physique là des yeux, c'est vraiment relou à faire. Ça demande quand même d'être assez bon. Est-ce qu'on peut pas trouver un poulet avec les Googly Eyes ? En vrai c'est assez rare, je crois que c'est plus que 1 sur 5 parce que je... Ah regardez, voilà, un poulet avec les Googly Eyes. Ouais voilà, en fait ce que je disais c'est que regardez, la physique des yeux elle est vraiment pas facile à mettre en place. Parce que dès que le mob bouge, en fait, en fonction de comment est-ce que le mob bouge, les yeux vont bouger mais de façon un petit peu... Voilà, c'est physiquement réaliste. Donc voilà, en gros ça a l'air d'être un mod complètement débile. Mais en fait en réalité c'est un mod qui est très compliqué à refaire parce qu'il faut être assez bon en mathématiques pour pouvoir gérer le mouvement des yeux, etc. Ce genre de choses. Et ça c'est vraiment le style de mod que I-Chun aime faire, j'ai l'impression. C'est-à-dire des mods complètement débiles mais qui sont hyper durs à refaire techniquement. Ah ! Bon je pense que vous allez être content parce que je vais enfin vous montrer comment faire spawner Love Thunder Dragon. Alors par contre, je vous ai prévenu un petit peu plus tôt, je vous ai dit ça. Et ça c'est vraiment le style de mod que I-Chun aime faire, j'ai l'impression. C'est-à-dire des mods complètement débiles mais qui sont hyper durs à refaire techniquement. Et bah là pour le coup, on est vraiment dedans. Vous allez voir juste à quel point c'est bien fait mais en même temps à quel point c'est débile. Alors en fait, il y a deux moyens de faire éclore Love Thunder Dragon. On va commencer avec le plus simple. Vous allez voir, donc il suffit juste de faire un espèce de carré de 8 d'obsidienne avec un bloc de diamant au milieu. Et il suffit juste d'envoyer un oeuf sur ce bloc de diamant. Et regardez petit à petit, on va avoir un oeuf de dragon qui va grandir de plus en plus. Donc on attend un petit peu que l'oeuf de dragon grandisse. Et ensuite, normalement, il devrait éclore. Et je pense que vous avez un petit indice en haut de ce qu'on va avoir. Donc vous voyez, hop, il récupère des petites pattes. Voilà, le poussin est en train de naître. Mais c'est... En vrai, en vrai, c'est vraiment un malade. C'est trop stylé. Genre franchement, sans déconner, c'est ultra classe. Alors, vous l'aurez compris, ce mod, c'est tout simplement un mod qui remplace l'Under Dragon par un Under Chicken. Et le pire, c'est que le combat contre l'Under Chicken, je le trouve 10 fois plus classe que le combat contre l'Under Dragon. Donc voilà, hop, l'Under Chicken, il spawn. Et il est... Croyez-moi, il est ultra dur à battre. Ça a l'air complètement débile comme ça, mais il est ultra dur à battre. Déjà, vous pouvez voir autour de lui qu'il a un espèce de cercle qui est très bizarre. C'est tout simplement un champ de force dans lequel on ne peut pas l'attaquer. Attends, on va prendre une petite épée. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là 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 ! Il fait du breakdance et il envoie plein de petits poulets explosifs dans tous les... Eh, c'est trop stylé. En vrai, non mais les gens, vous pouvez pas me dire que c'est pas trop stylé. Alors, on va essayer de le taper, voire malgré son force field. Eh oh, petit chicken, on se calme. Vous voyez que là... Ah si, je peux lui faire des dégâts. C'est bon, j'ai cassé son champ de force. En fait, je pense que le champ de force, ça bloque juste les flèches. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là 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 ! Oh là 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 ! Alors, comme vous pouvez le voir aussi, notre under chicken, il a un espèce de laser. Et il donne un effet. Alors, je sais pas exactement ce que c'est que cet effet, mais voilà, il donne un effet. Donc, on va essayer de voir jusqu'où il en est. Donc là, il est approximativement midlife. En vrai, ça va, il est pas trop difficile à combattre. Ça va, c'est pas le mob le plus difficile du monde. Et attention, dernier coup. Et voilà, vous pouvez voir que l'under chicken va mourir. Alors, en vrai, le combat, il était plus facile que ce que j'imaginais. Oh là là ! Oh, regardez, il y a une espèce de... C'est dommage que ça soit sous l'eau, mais il y a une espèce de fontaine à XP qui vient d'apparaître. Et est-ce qu'on aurait par hasard récupéré un oeuf d'under chicken ou... Ok, bon, je sais pas si jamais vous avez été convaincu par cet under chicken. Bon, très clairement, moi, oui. Je trouve ça vraiment trop fun. Comparé au combat contre l'under dragon, il n'y a pas à dire. Le combat contre l'under chicken, il est 100 fois plus fun. Ouais, Fuse, j'avoue, il est stylé l'under chicken. Mais c'est tout ? Non. Alors, en fait, là, on a combattu contre l'under chicken. Mais il y a un autre boss dans ce mode. C'est le chaos under chicken. Alors, en fait, c'est tout simplement une référence à un autre mode qui s'appelle draconique évolution. Et vous devriez le savoir si jamais vous suivez Minecraft modé. Parce que dans Minecraft modé, il y a un boss qui s'appelle le chaos guardian. Et en gros, c'est l'équivalent de l'under dragon, mais en impossible à battre. Il est ultra dur à battre, ce boss. Et bien là, c'est à peu près pareil, mais avec l'under chicken. Donc, pour faire spawner, justement, notre chaos guardian, enfin, notre chaos under chicken, il suffit juste de faire le même procédé avec le bloc de diamant et les 8 blocs d'obsidienne. Sauf qu'au lieu de dropper un oeuf de poulet, on doit dropper un oeuf d'under dragon. Donc, c'est typard. Alors, je crois que j'ai... Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chaos chicken. Vous pouvez... En vrai, c'est ultra stylé. Genre, pour faire ce genre d'effet de particules et tout, il faut quand même être bon. Enfin, il faut quand même être assez bon techniquement. Donc, c'est pas mal. Alors, par contre, je dois vous avouer que là, pour le coup, ça me fait un petit peu peur. Parce que je sais à quel point il est difficile à battre, le chaos guardian, dans Draconic Evolution. Alors, j'espère que le chaos chicken ne sera pas trop énervé. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il a quasiment toute sa vie. Normalement, il devrait y avoir ses pattes qui apparaissent juste en dessous. Et... Ok, il a l'air d'être coincé, là, le chaos chicken. Il y a peut-être quelque chose à... Je l'ai tapé dessus, il est mort ! Non ! Ok, je me suis renseigné, apparemment, j'ai fait n'importe quoi pour faire spawner le chaos under chicken. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un petit coup d'œil aux autres mods. Et ensuite, on reviendra, et j'essaierai de faire spawner ce chaos under chicken, parce que je ne m'avouerai pas vaincu. Ok, les gens, mode suivant, et c'est un mod qui est, encore une fois, hyper bien fait. C'est un mod qui s'appelle Clef, ou Clef, enfin, je sais pas comment ça se dit en anglais. Et en gros, c'est tout simplement un mod qui permet de jouer de la musique. Bon, en plus, en ce moment, j'apprends le piano, donc c'est nickel. Donc voilà, maintenant, on peut dire que je suis musicien, que je m'y connais parfaitement dans tous les instruments. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le mod qui est fait pour moi. Non mais plus sérieusement, ce mod est juste hyper bien fait. Enfin, vous allez voir, c'est super malin, en vrai, la façon dont il a fait ça. Donc, vraiment, la base de ce mod, c'est l'Instruments Player. Donc, en gros, je vais poser ce bloc, et si jamais je fais un clic droit dessus, vous pouvez voir que j'ai énormément de choix en termes de musique. Alors le truc, c'est que là, dans son mod, il a mis uniquement des musiques qui étaient libres de droit, donc de la musique classique, etc., ce genre de choses. Mais apparemment, dans son mod, on peut mettre n'importe quel type de musique, il faut juste qu'elle soit au format ABC. Bon, je vais être honnête, je ne connais pas ce format, mais en théorie, ça permettrait de lire n'importe quelle chanson. On pourra peut-être faire un petit test juste après. Ok, Fuse, c'est vraiment bien, là, il y a un bloc, mais moi, je n'entends pas de musique. Alors, maintenant, pour jouer de la musique, il va falloir choisir nos instruments. Donc, par exemple, je peux jouer de l'Ocarina, petite référence à Zelda, d'ailleurs, au passage. Un Ocarina, un violon, et on va mettre un clarinet, pour finir. Donc, ensuite, vous faites un clic droit avec tous vos instruments que vous voulez mettre à l'intérieur de votre boîte. Vous pouvez voir qu'il s'affiche juste ici. Et ensuite, on va choisir la musique qu'on va vouloir jouer. Ok, on va choisir un truc un peu connu, Furelis de Beethoven. On ajoute ça à la playlist. Donc, maintenant, vous pouvez voir que dans ma playlist, j'ai ma chanson. Et ensuite, j'ai juste à envoyer un petit courant de redstone pour allumer la chanson. Donc, on va faire un petit test. J'actionne la musique. Oh là là, c'est magnifique ! Alors, ce qui est vraiment stylé, c'est que, par contre, on entend vraiment bien tous les instruments jouer la musique. Si je mets un tout autre instrument, genre une guitare électrique, ça n'aura pas du tout le même son. Alors, par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a un instrument qui me fait un petit peu peur. C'est le microphone. Alors, j'ai juste peur que iTunes qui a fait le mode, il se soit enregistré en train de chanter et que ça soit juste horrible. Mais bon, je sais que sur la chaîne, vous êtes rodé ou chanson horrible. Vous m'avez quand même entendu chanter On m'appelle Fuse 3 sans broncher. On m'appelle Fuse 3. Alors, voyons voir un petit peu. Ah, c'est stylé, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah du coup, c'est des espèces de petites voix un petit peu mignonnes. Ok, bah c'est très très bien. Alors, pour le coup, ce mode, il rajoute pas grand chose d'autre, mais ça peut vraiment être sympa si jamais vous voulez mettre un petit peu de musique dans votre monde Minecraft. Et ça peut être même encore plus sympa sur des serveurs. Bref. Est-ce que vous connaissez les petites boules à neige ? Bah oui, forcément, vous connaissez. Ça sert absolument à rien, c'est complètement inutile. Et du coup, évidemment, iTunes a décidé de faire un mode pour ça. Alors, le mode, il s'appelle très simplement Globe. Globe, je sais pas comment dire ça. Et tout simplement, ça permet de transformer absolument ce que vous voulez en petites boules à neige. Alors, attendez, ce que je propose, ça va être de construire une magnifique petite maison, mais vraiment la plus belle possible. Franchement, je pense que vous aurez jamais vu ça. Bon, j'avoue, aujourd'hui, je me suis dépassé. Franchement, elle est horrible. Je suis en train de me dire, en fait, c'est carrément une représentation d'une boule à neige, non ? Enfin, ouais, voilà, c'est censé être une maison. Bon, maintenant, imaginons que j'ai envie d'immortaliser cette jolie scène dans une boule à neige. Alors déjà, je vais rajouter des potos moutons. Un petit peu autour, ça serait bien si on pouvait carrément avoir des moutons avec des googly eyes. Alors, attendez, on va mettre carrément les moutons à l'intérieur pour pas qu'ils se barrent, mais je veux absolument un mouton avec des googly eyes. Allez, les moutons ! Ah, nickel, regardez, on a un mouton avec des googly eyes. En plus, c'est le seul mouton qui est pas blanc, donc c'est génial, c'est nickel. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir prendre ce bloc-là, ça s'appelle le globe creator. On va le poser juste ici. On va mettre notre globe empty à l'intérieur. Donc ça, en gros, c'est une boule à neige vide, grosso modo. On la met à l'intérieur et ensuite, on la referme avec le globe stand. Et normalement, regardez ce qui devrait se passer si tout se passe bien. Alors là, je me suis un petit peu foiré. On peut pas le casser ? C'est bon, j'ai réussi à le casser en plein milieu. Alors, attendez, on va retenter. Donc, je vais brancher ça. Je vais mettre en extérieur histoire que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, là, toute la zone bleue, ça va être la zone qui va être à l'intérieur de notre boule à neige. Là, c'est exactement la bonne zone. Et hop, voilà, on récupère une boule à neige. Je sais pas si jamais on va voir les moutons... Je sais pas si on voit les moutons à l'intérieur. Alors, le truc... Ah, mince ! C'est transparent. Ah oui, d'accord. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez voir que ce qui est génial dans cette boule à neige, c'est qu'on voit carrément la maison qu'on avait construite avant dedans. Ah oui, mais attendez, regardez. Là où c'est intéressant, c'est que dans ma main, là, il n'y a pas le même bug que quand on pose la boule à neige. Voilà, le mod, c'est littéralement ça. Il n'y a rien de plus. Ça vous permet juste de faire des boules à neige. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? T'aimes bien les boules à neige ? Alors, là où c'est vraiment très stylé avec ce mod, c'est qu'il a été créé pendant ce qui s'appelle une mod jam. En gros, c'est un espèce de petit challenge où il y a plein de développeurs de mod qui doivent développer un mod en moins de 24 heures. Et je suis en train de regarder, mais en fait, il y a vraiment plein de personnes qui ont participé à la dernière édition de la mod jam. Et en vrai, ça me donne envie de participer. Peut-être qu'on fera ça, ça peut être sympa. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais on verra. Alors, le mod que je voulais tester s'appelle Streak et c'est vraiment un mod stylé. Alors, en gros, c'est un mod qui, normalement, lorsque vous bougez, laisse une espèce de trace derrière vous. C'est hyper stylé, ça me fait penser un petit peu aux traces qu'il y a dans Tron. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai installé le mod en question. Là, notamment, il est installé sur mon jeu. Mais comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a aucune trace. Alors, j'ai essayé de voir dans la configuration si jamais il n'y avait pas quelque chose que je pouvais faire. J'ai pas spécialement l'impression. Donc, c'est triste, ça pour le coup, c'est un mod qui marche pas et qui aurait pu être un petit peu rigolo. Alors, ça n'a aucun intérêt, je le sais. Mais voilà, allez pas non plus me dire que ces trucs-là, c'est un intérêt non plus. Bon, c'est le moment que vous vous attendez tous. On va faire spawner le boss final. Bon, ça, on a vu comment ça se faisait spawner. Il y a juste à jeter l'œuf d'Underdragon là-dessus. Et le Chaos Chicken, petit à petit, va gagner de la vie. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que tout à l'heure, ça avait pas marché. On va se mettre en hard. Comme ça, on est sûr que ça fonctionnera. Oh là là, regardez-moi la taille qu'il est en train de prendre. Il est en train de devenir absolument gigantesque. Ah oui, il est beaucoup plus gros que l'autre. Franchement, sans déconner, il est ultra puissant, le Chaos Chicken. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ? Telle est la question, là, le Chaos Chicken ne fait rien. Oh, regardez, regardez, regardez. Il est en train de spawner. Il y a une espèce de musique un petit peu chelou. Oh là 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 ! Oh, c'est énorme ! Oh là là ! Eh ouais, il porte vraiment bien son nom. Alors, vous voyez qu'il fait des lasers qui explosent complètement le sol. Il bute toutes les entités aux alentours. Ah non, mais il déconne pas, hein. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Alors, je vais prendre une petite épée et on va essayer de le taper. Et est-ce que je peux la... Ah, je peux même pas l'attaquer. Mais attendez, mais il y a un problème, là. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai beau utiliser toutes les attaques que je veux sur ce Chicken, je ne peux rien faire. Donc, il doit y avoir peut-être... Ah, peut-être le visage, je sais pas. Ah ouais, c'est assez bizarre, hein. Alors, sur Internet, il explique un petit peu les différentes capacités que l'Under Chicken a. Ah, ah ! Bon, ok, je suis mort. Alors, je crois que j'avais réussi à lui faire quelques petits dégâts. Alors, le truc, c'est que... Ouais, regardez, regardez sa barre de vie, là. Je lui ai fait quelques dégâts. Je sais pas du tout comment, pourquoi. Mais regardez-moi ce truc. Alors, j'ai activé les hitbox pour voir où je devais le taper. Et regardez, là, il a un force field. Du coup, il prend pas de dégâts, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais, alors, je peux sans doute... Ah, regardez ! Oh, je lui mets cher, là. Je lui mets très, très cher. Ok, bon, je sais pas pourquoi est-ce que tout à l'heure, je pouvais pas l'attaquer. Mais maintenant, je peux... Ah, mais parce que, regardez, c'est plus un oeuf. Tout à l'heure, il était dans un oeuf. Maintenant, il est plus dans un oeuf. Oh là là, la puissance de ce machin ! Très, très longtemps plus tard. Ok, je m'apprête à tuer, finalement, le Chaos Chicken. Et on va voir ce qu'il se passe quand il meurt. Il explose. Il y a des petits oeufs partout autour de lui. En part, la musique, elle est infernale. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai mis aussi élevé. Et attention, il explose. Ok, il a explosé. Et normalement, on devrait récupérer de l'XP. Ok, bah, c'est nickel. En vrai, bon, le combat, il donne rien du tout comme item. Alors, je crois qu'en fait, c'est parce que le créateur du mod, il a dit un truc du style... Ok, bon, alors moi, je vous mets à disposition un mob hyper badass. Et ensuite, je mets à disposition mon mod à tous les packmakers. Du coup, si jamais vous voulez rajouter des loots à l'Under Chicken, vous pouvez le faire dans la config. Voilà, en gros, je crois que le Chaos Chicken et l'Under Chicken, ils sont censés être utilisés avec d'autres mods, en fait. Et après, c'est au créateur de packs de mods de se débrouiller et de mettre des loots, quoi. Bon, bah, écoutez, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, là, pour vous parler des autres mods de I-Chun. Et croyez-moi, pourtant, il en a fait beaucoup d'autres. Il en a fait une trentaine. Donc, écoutez, vous savez quoi ? Il y a franchement largement assez de mods rigolos, what the fuck et intéressants pour faire une partie 2. Donc, ce que je vous propose, c'est que si jamais cet épisode dépasse les 25 000 likes, et bah, je ferai une partie 2 sur les mods de I-Chun. Et pourquoi pas envisager ce genre d'épisode sur d'autres modders que j'aime bien. Et croyez-moi, les modders vraiment talentueux, c'est pas ce qui manque. Donc, bref, dans tous les cas, moi, j'espère vraiment que le premier épisode de cette pseudo-nouvelle série vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501